L'équipe chinoise de plongeon a remporté pas moins de 20 médailles d'or lors des précédentes Olympiades. A l'occasion des Jeux de Beijing, l'équipe chinoise vise 8 médailles d'or, un aperçu des derniers entraînements avec Tang Zheng Ye. La sélection olympique chinoise de plongeon s'est entraînée intensément depuis le 21 juin dernier dans la province du Shandong. Le public a été autorisé à assister aux entraînements des jeunes plongeurs déjà habitués à la présence de spectateurs. L'équipe féminine dispose de deux des plongeuses les mieux classées pour chacune des épreuves féminines. Cependant, l'équipe masculine aura fort à faire face à des Canadiens et des Russes extrêmement motivés. La reine du plongeon Guo Ting Ting espère conserver sa médaille olympique en plongeon de 3 m lors des Olympiades de Beijing. De même que sa compatriote Wu Minxia qui a également remporté l'or au plongeon synchronisé à 3 m lors des Jeux d'Athènes. Quand vous avez confiance en vous, vous ne ressentez pas la pression plus que cela. C'est parce que vous pourrez gérer l'ensemble et vous sentez que vous pouvez gérer la pression. Ce doit être comme cela. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en forme, il y a moins de pression. C'est pour cela que nous essayons d'atteindre les conditions optimales durant l'entraînement pour être d'attaque lors des Jeux. Les jeunes plongeuses chinoises sont également bien préparées. Chen Zhuo-lin et Wang Xin, 16 ans chacune, n'ont jamais échoué lors d'une épreuve de plongeon synchronisée sur plateforme à 10 mètres de haut depuis les championnats du monde en 2007. Linhue, 16 ans et Huoliang, 18 ans, sont toutes deux grandes favorites pour le plongeon synchronisé du 10 mètres. Elles ont remporté presque toutes les médailles d'or lors des compétitions nationales et internationales depuis 2006. Les gens ne voient que les résultats des épreuves dans lesquelles nous avons remporté bon nombre de médailles. Mais derrière ces médailles, la compétition est toujours intense. L'équipe de plongeon se rendra au village olympique dès le début du mois d'août avant d'entrer dans l'arène olympique. Tang Zhang Yen, CCTV. Alors que Beijing termine ses préparatifs pour les JO, des athlètes du monde entier se préparent également pour le grand rendez-vous. Ils sont des centaines d'entretenir l'espoir de la médaille d'or. Récit de Maya. Les sprinteurs jamaïcains Asafa Powell et Usain Bolt ont fait une excursion nautique à Londres, peu avant le Grand Prix du Crystal Palace. Bolt a dépassé le record du 100 mètres précédemment tenu par son compatriote Powell avec un nouveau record à 9 secondes et 72 centièmes. Je suis en bonne forme physique, je suis confiant, je pense faire une grosse flûte, enfin comme j'ai l'habitude de faire. La délégation russe a récemment révélé ses tenues olympiques. La championne de saut à la perche, Yelena Isinbaieva, participera à ses deuxièmes JO. A la tête de 22 records du monde en saut à la perche, les Russes vont être difficiles à détrôner. Marcus Rogan, le champion de natation autrichien, recordman du 200 mètres d'eau, confie qu'il est impatient d'arriver à Beijing pour plonger dans la piscine olympique que renferme le cube d'eau. Bonjour, je viens d'Autriche et je m'appelle Marcus Rogan. En chinois, Autriche s'écrit avec le même caractère que celui qu'on trouve dans JO et la seconde partie veut dire endroit agréable à vivre. Au sujet du cube d'eau, je dois dire que c'est la meilleure piscine que j'ai vue. J'espère seulement que la réussite esthétique du bâtiment ne déconcentrera pas les nageurs. L'équipe britannique de cyclisme tient son dernier camp dans le sud du Pays de Galles. L'équipe a gagné cette année 9 médailles d'or au championnat de Manchester. A Beijing, on s'attend à ce qu'elle en rafle 6. L'entraîneur a déclaré que les équipements de cyclisme de la capitale chinoise sont sans pareil et que son équipe est bien préparée. Maya, CCTV internet tient la – Sous-titrage FR 2021